Le premier ministre Netanyahou ne s'est pas fait beaucoup d'amis lors de son passage à l'ONU. Devant une salle qui se vidait tranquillement, il a fustigé l'organisation internationale et a promis de continuer à se battre. Et d'ailleurs, l'armée israélienne a annoncé de nouvelles frappes dans le sud du Liban. Raymond Fillon. De puissantes explosions ont semé la panique à Beyrouth. Une colonne de fumée visible des kilomètres à la ronde, six immeubles détruits, des survivants extirpés des décombres, dont au moins deux jeunes enfants. Malgré les victimes civiles, les forces israéliennes qualifient leur attaque de frappe ciblée contre le quartier général du Hezbollah. Ce QG avait été intentionnellement construit sous des immeubles résidentiels, dit-il. Un responsable israélien a affirmé à CNN que le chef du Hezbollah était visé, Hassan Nasrallah, qui a récemment promis un châtiment terrible pour Israël. Le Pentagone dit que les États-Unis n'avaient pas été prévenus de cette attaque. Le premier ministre israélien l'a autorisé depuis New York, où il a livré un discours enflammé au siège des Nations unies. Nous allons continuer à frapper le Hezbollah jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. Benjamin Netanyahou ferme ainsi la porte aux demandes de cesser le feu. Son discours a été boycotté par les diplomates de nombreux pays qui ont quitté la salle. L'ONU est une farce, a-t-il lancé, qualifiant l'organisation de marécage antisémite. Non seulement Benjamin Netanyahou rejette les demandes de cesser le feu, mais l'arsenal militaire israélien près de la frontière du Liban prend de l'ampleur. Les chars d'assaut, véhicules blindés, armes et soldats y sont de plus en plus nombreux, ce qui laisse présager une possible invasion terrestre. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada